bonjour à tous je suis au parc départemental de la plage bleu à volontons dans le grenarne et là j'ai une vue sur paris avec les tours la tour du haut tous les tours de haut et au fond la tour montparnasse je suis même pas sûr que vous pouvez les voir parce que c'est complètement bien bouché sur paris je vois pas la tour eiffel temps en temps je vois la tour eiffel mais là je ne vois pas et là on voit créteil ici et là on a saçon d'épuration donc si vous venez sur cette vidéo pour la première fois je suis quelqu'un qui présente qui voyage à travers la france et le monde et aussi qui se balade dans paris la région parce que j'habite dans le coin et donc aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale parce que j'ai pas présenté le parc départemental de la plage bleu c'est déjà eu dans des précédents vidéos non je vais vous parler de mon futur voyage qui sous être les états unis dans quelques semaines je pars au steak comme on dit et je vais y rester trois semaines et je vous expliquer comment j'ai préparé mon voyage voilà et puis la semaine prochaine vous verrez la première vidéo donc le jour de départ du mon voyage alors vous allez me dire c'est bizarre je dis que je pars dans quelques jours et la semaine prochaine oui parce que la vidéo je l'avais publié une semaine avant que je parte en vacances plutôt une semaine avant la première vidéo parce que au moment où vous verrez cette vidéo je serai déjà rentré des états unis mais à l'heure actuelle pas encore c'est dans quelques semaines que je pars et puis là si vous voyez en face au fond alors je sais pas je suis changé de vision mais là vous allez commencer à voir il ya un téléphérique urbain qui est en train de se créer le premier téléphérique urbain l'île de france donc il ya déjà quelques pylônes qui ont été déjà installés donc ça part d'ici pointe du lac à créteil là vous voyez le bâtiment valéo là il ya la grue actuellement et ça va aller jusqu'à là bas mais la fin georges voilà il ya à peu près 4 km 500 et 36 pylônes et cinq gares voilà et 18 minutes ou 20 minutes je crois pour faire la distance allez mais on va aller revenir sur notre sujet de départ comment organiser son voyage aux états unis et ben l'hébernage du canada donne un court joie si vous entendrez les bruits d'oiseaux c'est l'hébernage alors comment préparer le voyage aux états unis mais déjà faut savoir combien de temps vous voulez rester alors une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines plus infinités jusqu'à 90 jours c'est le maximum qu'on peut faire sans visa et après il faudra un visa en temps lancé b2 pour rester six mois d'année civile on croit là mais c'est ça le voyage c'est combien de temps vous voulez rester et puis surtout comment vous voulez faire ce voyage est ce que vous voulez le faire via une réservation autour un une agence touristique voilà où le faire passer alors pour moi je vais faire pas moi-même le prochain voyage alors c'est pas la première fois que je veux aux états unis surtout l'ouest américain parce que c'est parce que je vais surtout dans l'ouest j'ai encore jamais fait l'est ni le sud ni le centre mais j'ai fait l'ouest plus d'une fois donc voilà et donc j'y retourne et je vais vous dire comment je vais préparer mon voyage mais je vais vous donner un autre exemple que le voyage que je vais faire comme ça vous allez découvrir avec au fur et à mesure des vidéos que je vais diffuser je vous laisse écouter oui à l'avion ouais je te prends que de b pas ici que l'aéroport d'orlis par là bas mais moi je serai à l'aéroport roissy charles de gaulle pour aller aux états unis voilà donc la durée du voyage donc une semaine dix jours deux semaines entre deux et trois trois semaines quatre semaines voilà moi l'idéal ces trois semaines mais tout le monde n'a pas forcément trois semaines donc on va prendre on va prendre un temps type qui est deux semaines alors pour ceux qui prennent une semaine franchement vous ouest américain à vous ratez pas mal de choses mais si vous allez aux états à new york une semaine je pense que c'est largement suffisant et encore mais si vous avez dans l'ouest américain prenez au moins deux semaines dix jours vraiment le minimum allez tous les oiseaux présents sur le lac donc sur ces fameux deux semaines de vacances il faut savoir que vous allez voir trois jours de transport c'est trois jours de courant ce qu'à quoi ça correspond c'est le jour de départ donc de la france vers les états unis sachant votre journée va durer plus que 24 heures à cause du décalage horaire donc je vais prendre un exemple si vous prenez l'avion à 10h30 du matin à paris et vous arrivez à los angeles en règle générale vous arrivez pour midi et demi heure la carte hors local mais pour vous c'est comme si vous arrivez à minuit en france en france comme si vous arrivez à minuit sur paris voilà et donc le temps de faire ensuite des démarches administratives quand vous êtes là bas c'est à dire l'immigration plus la douane et ensuite récupérer votre véhicule un bas on va dire qu'à 15 heures ou 16 heures heures locales là bas de los angeles vous êtes sortis de la zone d'aéroport et puis la première chose que vous allez faire c'est d'aller au motel déposer hôtel motel ou votre lieu de location je sais pas encore lequel déposer vos affaires et ensuite essayer de rester éveillé pour vous coucher vers 19h 20 heures honnêtement vous êtes trop cru soit vous êtes vraiment fort et vous êtes jusqu'à 21h mais en général à 19h 20h vous êtes au lit vous dormez et comme ça le lendemain matin vous voyez à 5 heures du matin voilà mais ça c'est vraiment le problème du décalage horaire bon c'est bien aussi pour une chose mais je vous épiquerai un peu plus tard c'est l'organisation de non pas d'une journée type mais c'est l'organisation du voyage et après vous avez deux autres jours de liste de transport ça va être les deux jours du retour pourquoi deux comme je vous ai dit il ya décalage horaire donc si par exemple vous repartez de los angeles si vous repartez de l'eau de l'est eh ben vous avez vous avez comment dire vous si vous partez vers midi ou même trois heures de la comedy va vous en fait vous arrivez le lendemain entre entre 9h et midi et midi à paris donc ça vous fait deux jours donc déjà vous avez trois jours rien que pour les transports un jour le premier jour de départ et les deux derniers jours donc quand vous partez 14 jours ben on va prendre les vacances scolaires je prends le pack par exemple où tout ça on ne sait rien on verra parce que c'est sur l'autre le samedi c'est direction los angeles et le samedi dimanche deux semaines plus tard c'est le retour donc voilà maintenant je vais vous faire mon circuit dit idéal alors c'est pas mon circuit idéal mais ça peut être un circuit intéressant donc premier jour arriver à los angeles deuxième jour vous quittez los angeles donc le dimanche vous restez par los angeles vous visiterez la ville à la fin quand votre organisme sera habitué au décalage et c'est mieux de faire le temps de faire les visites de sur elle est à la fin donc vous partez vous allez donc au plan est après saint bernalino visiter jossard stuy le parc national donc là vous allez récupérer quelque chose qui est intéressant pour la suite du voyage à jossard stuy et puis ensuite vous allez vous dormir au bord du colorado alors c'est je crois que c'est une idole je prends le nom à dormir le deuxième le lundi vous prenez la route vous allez jusqu'à william c'est en fait vous allez prendre la route 106 vous restez que sur la route 106 comme ça vous allez voir auto oakman je crois que c'est ça aux villes ou je sais plus comment ça s'appelle le village moi je n'ai pas encore visité donc c'est le village où il ya des ânes et puis ensuite vous allez donc après vous dormez à williams là c'est vraiment c'était une dernière vie qui a été déviée par l'interstate l'autoroute 40 interstate 40 la et donc voilà et à suite de là c'est votre point de départ pour aller donc sur prochain jour c'est d'aller voir donc le grand canyon vous faites ce que vous allez faire au grand canyon mais le soir il faut que vous dormiez non pas grand canyon mais vous roulez jusqu'à page donc donc il faut savoir comment vous organisez votre journée ensuite à page vous restez une journée sur page en fait vous voyez comme sur bent vous allez faire antilope canyon dormir le soir en page pas forcément parce que par rapport à la suite du programme il faudra avancer aller jusqu'à cayenta où mon nom de vallée c'est vous avez réussi à réserver l'hôtel qui est pour les logements proches de monument de vallée ensuite comme ça dans la suite dans le jour du lendemain vous faites mon nom de vallée le matin vous faites soit vous vous demandez à des navarros de vous amener donc il faudra payer bien sûr je crois que c'est je sais plus combien de dollars c'est mais pour deux heures je crois que c'est 80 ou 90 dollars je sais plus mais c'était quand je suis allé il ya plus il ya plus de dix ans donc peut-être entre temps les prix ont augmenté inflation oblige et voilà et ensuite après vous êtes parti sur moab vous avez des parcs à l'ouest au nord de domaine vallée vallée of god brash national monument et moi je vous conseille d'aller de les faire avant d'aller à moab à moab donc il ya arch national park canyon land et bien surtout tout il ya autour donc en règle générale moab c'est deux jours mais je pense que le deuxième jour quand vous restez vous vous faut mieux partir et dormir à torré c'est à capital rift comme ça vous faites capital rift le lendemain je vous reprends donc j'étais à torré là où capital rift vous prenez la route pour aller à brass canyon vous restez sur bikes ensuite le lendemain vous faites bryx zion vous êtes et zion et ensuite le soir soit vous dormez et moi je vous conseille de dormir sur sur à zion donc juste dans la ville qui s'est sprint d'achembre si je vous rappelle bien ou saint georges pas très loin comme ça le lendemain vous prenez la route tranquille pour voir valley the fires arrivée à vegas comme ça vous arrivez à vegas vous restez une journée à vegas et puis ensuite le lendemain vous quittez vegas vous avez visiter redrod de cayenne ou ensuite vous de partez en direction de dead valley vous dormez dans la veille de la mort donc là il faut réserver les moyens logements au préalable en france et puis après dernière journée de road trip avant d'arriver à des vallées pour aller à los angeles et ensuite vous faites votre journée si vous avez le temps soit vous avez eu le temps et vous avez gardé une journée de visite pour arriver à y aller je me suis un peu écarté du chemin parce que en fait c'est un lac assez prisé par parler les habitants et c'est vrai regardez c'est magnifique comme je disais vous allez donc à aider donc il faut savoir est ce que vous arrivez à il est le jeudi et vous calculez pour arriver jeudi comme ça ça vous laisse une journée pour faire le vendredi donc hollywood boulevard et saint-de-tra monica venice beach ça se fait dans la journée ça franchement je vous dis non ou vous voulez faire un part d'attraction ou pas et si vous voulez faire un part d'attraction qui se trouve à los angeles bah en fait une partie du voyage que je vous ai raconté bah par exemple il faut supprimer mohav il faut supprimer capitalerie il faut faut suivre voilà quoi il ya des voilà il faut savoir ce que vous voulez faire et vous avez entendu là j'ai pris que deux semaines et je n'ai même pas parlé de yellowstone je vous ai pas parlé de yellowstone dans le voyage parce que pour une idée si vous arrivez à los angeles et que vous allez visiter yellowstone bah c'est comme si en europe vous partez de lisbonne et vous allez à oslo voilà c'est juste pour vous donner un ordre d'idée donc si vous voulez vraiment insister et faire yellowstone dans votre voyage c'est votre premier voyage bah partie quatre semaines prenez dix jours pour monter jusqu'à yellowstone rester cinq jours sur yellowstone et reprendre et reprenez dix jours pour redéfendre et vous voyez ça fait 25 jours vous prenez trop fameux trois jours de transport et ça vous fait 28 jours quatre semaines voilà donc c'est pour ça que je vous dis si vous voulez visiter l'ouest américain bah déjà il faut savoir ce que ce que je voulais c'est parce que quand on va dans l'ouest américain on parle de los angeles de san francisco de you see me de death valley de las vegas du grand canyon et quand je suis allé la première fois bah j'avais que ça et puis en faisant des recherches j'ai découvert plein de parcs plein de plein de lits à visiter et donc je suis allé une fois j'y suis allé une seconde fois j'y suis allé encore une autre fois ainsi de suite et c'est vrai que voilà c'est un pays qui est tellement grand que ça mérite plusieurs voyages en fait allez je vais quitter lac pour vous parler de la suite du voyage de comment organiser donc voilà donc ensuite qu'est ce qu'il faut faire ben quand vous êtes en en individuel alors attendez j'ai sorti un petit peu parce que là la cascade fait un peu trop de bruit donc en individuel qu'est ce que je fais déjà je réserve le billet d'avion donc soit vol direct soit par correspondance avec une croissance moi je prends pas vol direct donc c'est vrai que ça fait un pays un peu plus cher c'est au niveau des prix vous voulez un peu moins cher il faut prendre avec correspondance mais il faudra bien accepter être sûr à certains vous pouvez bien prendre vos correspondances donc ça c'est la première chose les vernaches mais les vernaches tendent à la vienne ici donc vous avez les crottes des vernaches voilà donc ça c'est la première chose donc le billet d'avion en général cinq mois avant quatre ou cinq mois avant votre départ pour le réserver il faut trouver l'hôtel dans lequel vous allez dormir parce qu'on vous demande aussi l'hôtel alors je crois que c'est pour l'estat regardez l'autre côté de la colonie de vernache est ici regardez le nombre d'ébernage du canada je crois que de ici on entre 300 et 400 individus suivant les jeunes qui sont dans l'année donc puis l'avion je les ai dit et puis ensuite bah hôtel motel moyen d'hébergement herbe et nuit par exemple ou à britain ou n'importe quoi faut regarder faut savoir et le plus important aux états unis passer les distances entre les différents sites à visiter parce que là dans la journée pousser à 400 500 voire 600 km pour aller dans un lieu à visiter un autre lieu à visiter alors les paysages sont magnifiques donc le biais c'est des quelques stops dans les distances mais par exemple je vais prendre tout court le sens de la classe vega c'est plus de 400 km le sens de gès en francisco c'est 600 monde donc après il faut voir comment vous meublé vos journées par rapport à ces distances là donc c'est important de voir où vous avez différents points de chute pour pouvoir dormir alors moi chez des réservations préalables je suis pas comme certains qui on va dire mon réservé les l'hôtel du départ et l'hôtel du retour et puis ensuite ils verront ce qu'ils verront sur place non moi là je suis plus dans la réservation de l'hôtel voilà en avance donc là là pour le voyage que je vais faire il me reste encore trois hôtels à réserver que j'en ai pas encore réservé mais qui vont se faire la prochaine si tout se passe bien donc ça c'est hôtel la voiture aussi à réserver quels types de voitures quels types de véhicules qu'est-ce que par rapport à visite que vous organisez parfois vous avez des chemins de terre tous ces compagnies donc est-ce que vous prenez avec ron et suivez pas et suivez c'est important et bien sûr comme vous avez dans l'ouest américain il ya la chaleur donc achetez des bouteilles d'eau quand vous êtes là bas il vous fout de l'eau de l'eau de l'eau et de l'eau et bien sûr que vous avez l'accord d'un qui a dit bonjour donc pour la suite du voyage donc il faut savoir que pour visiter les parcs de l'ouest américain mais c'est national par que d'une menée maintenant c'est un parc il ya la carte annuelle l'américaine beautiful passe donc c'est 80 dollars et ça vous permet de rentrer sur un temps un temps d'un an à entrer illimité pendant un an donc tous les parcs nationaux tous les tout ce qui est régi à l'échelle de l'état des états unis parce que vous avez aussi les parcs d'état donc les parcs qui appartiennent à l'état de californie à l'état de l'utat du nevada tous ces compagnies puis vous avez les parcs privés un monument national par monument valley c'est la tribu navarro antelope canyon c'est la tribu navarro donc voilà donc vous avez ça puis bien sûr vous avez des musées toutes les compagnies certains sont gratuits d'autres sont payants donc c'est pour venir les activités bien sûr vous pouvez aussi comme je vous ai dit vous avez les parcs d'attractions donc vous avez universal disney siflac je sais plus quoi qui se trouve sur los angeles et sa région ou même d'autres parcs d'attractions ou d'autres trucs voilà c'est faut voir quelles sont les activités que vous voulez faire même par exemple profiter d'une soirée de nba ou de football américain ou du baseball selon le sport que vous aimez que même du hockey et pas de souci et puis il faut savoir une chose c'est que à cause du sur tourisme dans certains lieux touristiques qui a aux etats unis certains accès de certains parcs sont limités donc il faut qu'en france vous achetez des billets pour par exemple si vous allez voir h national park un honneur de moab il faut acheter un billet de 2 dollars pour rentrer entre 7 heures du matin jusqu'à je crois 18 heures et ça vous fait voilà et c'est du mois d'avril jusqu'au je crois que c'est fin octobre ou début novembre je sais plus mais voilà mais ça c'est tout récent ça fait deux jours ensuite bien sûr quand vous rentrez aux etats-unis ah bah il vous faut l'estat j'en avais parler aujourd'hui alors à l'heure actuelle ou à l'heure de 2024 c'est 21 dollars c'est plus 14 dollars c'est passé à 21 dollars c'est tout récent je crois que ça fait un an déjà que le l'estat maintenant c'est 21 dollars par personne à payer donc c'est juste un formulaire toute sa compagnie et puis c'est comme ça les états unis vous autorise à rentrer dans votre territoire c'est une des conséquences de ce malheureusement de ce qui s'est passé en septembre 2001 et les attaques terroristes qu'il y a eu aux etats-unis voyez c'est calme on est sur deux terrains de foot tranquille et puis pour terminer pour continuer encore pour la réparation du voyage donc après savoir combien de temps vous allez prendre les hôtels que vous voulez réserver les voitures les stades les billets d'avion les activités roues préalables certaines activités si vous les achetez directement en france on certaine sont quasiment obligatoires il faut le faire c'est surtout à quatre paris de l'année vous les visitez là je vous ai fait le petit voyage de 14 jours de donc de deux semaines pendant les vacances de pack il ya où tout ça ça se fait les deux sauf que par exemple je vais vous prendre un truc les taux opérateurs le font et vous aussi vous pensez vallée de la mort pour aller à san francisco en passant parler au cimite à vous savoir que au printemps la route la plus directe elle est fermée elle est fermée parce que vous passez par la tiago passe et jago passe donc c'est un col qui se trouve à peu près à 3000 m d'altitude et il ya de neige jusqu'à pratiquement le mois de juin donc donc pour les six premiers mois de l'année vous l'avez pas et en fait la tiago passe moi j'y suis déjà passé je sens jeune mot j'y suis allé au mois d'octobre donc c'est à dire pendant que le ce col est ouvert c'est pour ça que quand vous organisez le voyage il faut regarder à quatre périodes de l'année vous voulez visiter parce que il ya c'est pas une condition pareil pareil la dette vallée c'est 50 degrés en été donc faut voir après vous avez aussi la période des incendies de forêt qui existe faut pas se le faut pas se leurrer moi je l'ai vécu des incendies de forêt j'ai été évacué à 4 heures du matin j'ai dû quitter le motel où je dormais et à quatre heures du matin on est parti sur la route et on a fait 80 bornes avant d'aller à l'entrée d'un autre parc qu'on a pu visiter parce qu'il n'était pas trop intoxiqué par les fumées mais on a eu par exemple l'incendie où les fumées sont allées jusqu'à san francisco donc c'est vrai que sur les jours qui ont suivi on a été un petit peu voilà on a eu une journée où il ya eu les fumées car ça s'est calmé les fumées plutôt l'incendie non mais par le sens du vent c'est reparti ailleurs donc c'est pour ça aussi et en hiver vous avez la neige là par exemple il ya un parc que je vais faire dans le cadre de mon projet aujourd'hui fait zéro là bas il ya une tempête il ya encore une nouvelle alerte tempête de neige et ne ce parc là j'y suis dans un mois et quelques jours donc alors peut-être que je retrouverai un peu de neige mais normalement il fait 10 degrés de plus que par rapport à là où on est aujourd'hui et pour terminer quand je avais dit sur la préparation du voyage il faut savoir combien de temps vous voulez rester sur chaque lieu parce que c'est hyper important un parc national c'est quasiment une journée de visite le grand canyon c'était deux jours ou trois jours yellowstone c'est 4 5 jours yosemite c'est deux jours pour en profiter mais il y en a voilà vous restez que deux heures vous repartez ça arrive moi j'ai vu j'ai déjà vu ça voilà donc j'ai déjà vu des gens qui sont arrivés ils sont restés deux ou trois heures maximum et après ils sont repartis donc c'est important de savoir combien de temps vous voulez rester qu'est ce que vous voulez visiter comme sur la durée de la visite que vous voulez faire la météo le la période de l'année vous voulez visiter voilà c'est tout ça à voir et bien sûr quel budget vous voulez mettre sur votre voyage parce que pour moi là c'est autour de 4000 euros pour les trois semaines mais je ferai dans le bilan de mon voyage les dépenses réelles je ne pars pas tout seul donc c'est pour ça que je vais diviser je vais je vais faire la somme totale et ensuite je vais diviser par le nombre de personnes en été présentes et hop là j'enlève le bout de bois qui était sur le chemin et là il commence à pleurer donc il faudra bientôt que je rentre et et voilà donc c'est vachement il ya plein de préparation des deux youtube heures qui vous présente aussi comment organiser le voyage de l'ouest américain franchement lisez le c'est vachement intéressant il ya plein de détails qui sont bien faites et donc moi c'était juste mon avis personnel mais c'est vrai qu'il faut vraiment préparer en amont ce voyage dans l'ouest américain voir ce que vous voulez visiter qu'est-ce que vous ce que vous aimez est ce que vous aimez de voir du sport est ce que vous aimez faire des parcs attraction est ce que vous aimez visiter des villes est ce que vous aimez être en pleine nature comment voulez vous héberger par exemple il y en a qui partent qui partent et qui vont dormir dans des campings pour avec les temps donc ils achètent sur place le camp l'attente tout ça et compagnie et puis lors il le laisse après sur place je ne sais pas comment il le laisse en plus pour voilà où s'il y en a qui prennent un camping car on leur camping car c'est ce qu'on appelle le récréterie véhicule le air view et et ça moins de trois semaines je le déconseille le camping car plus de trois semaines c'est faisable en fait c'est le fameuse quatre semaines quatre semaines c'est si vous voulez aller yellowstone quatre semaines ces voitures voilà en partant de los angeles pour aller à yellowstone et revenir à los angeles ces voitures ou même ailleurs vous pouvez faire partir de los angeles à la yellowstone finir à denver dans colorado ou partir et aller chercher l'état de washington seattle et puis ensuite aller jusqu'à descendre jusqu'à san francisco et rentrer rien voilà moi je n'oublie rien du tout c'est chacun fait le chemin qui veut faire mais je pense qu'en tout allez on va dire en tout quatre semaines faut faire voiture au dessus de quatre semaines vous pouvez faire camping car mais il faut avoir le temps de le faire joli maintenant on croit allez on va se je vais faire la dernière peut-être pour chrisse de vie bientôt il faut une portable que j'ai je vais aussi prendre des photos avec un avatar et photo donc je mélangerai les vidéos la vidéo puis ensuite peut-être qu'en fin de vidéo je mettrai des photos je sais pas encore comment j'ai organisé tout ça en tout cas une chose est sûre c'est qu'en fait vous allez voir donc à partir de la semaine prochaine la première vidéo c'est à dire mon départ à los angeles oui parce que je vais à los angeles et je rentre depuis los angeles donc je vais faire une boucle de trois semaines et il y aura donc une vidéo le mardi une vidéo le jeudi et une vidéo le samedi ce qui veut dire que sur huit semaines vous allez voir mon voyage parce que théoriquement il ya 24 vidéos qui vont une tournée je pense que la 24e sera surtout la vidéo bilan que je ferai peut-être dans ce parc là qui est le parc de la plage bleu ou ailleurs mais je ferai une vidéo bilan de ce voyage voilà voilà donc j'espère que les amis cette nouvelle vous a plu donc je pars aux états unis dans quelques semaines mais pour vous ce sera la semaine prochaine que vous verrez la première vidéo et j'ai hâte de retourner dans ce pays où je suis déjà et plusieurs fois et voilà il ya vraiment plein de choses à voir plein de choses à découvrir et là je vais découvrir des autres lieux que j'ai jamais vu dans mes précédents voyages alors à part trois quatre endroits que j'ai déjà fait et tout le reste ça va être de la nouveauté totale où là moi je vous dis ciao et à la prochaine et là je suis sur la végétale le chemin qui relis pointe du lac à crétail à la seine et marne voilà